Lucas Moura est un joueur clivant. Il l'a toujours été et il le sera toujours. Et son triplé en demi-finale de Ligue des Champions sur la pelouse de l'Ajax mercredi soir n'y changera rien. Il y a des joueurs qui divisent tout au long de leur carrière. Quand il signe au PSG en 2012, il fait déjà débat. Il a 20 ans, le PSG débourse 40 millions d'euros. Il va jouer en 5 ans plus de 200 matchs avec le PSG. Mais finalement, on ne retient qu'une seule action de Lucas et c'est assez terrible. Une action extraordinaire contre Marseille en 2014. Lucas récupère le ballon dans son camp, fait un rush de plus de 60 mètres. Il est prêt de marquer le but peut-être le plus mythique de l'histoire du club. Et puis Rodfani, le Marseillais arrive et bloque le ballon sur la ligne. Voilà, cette action est un peu le résumé de Lucas à Paris. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Et puis à la fin, rien. On entend aujourd'hui les supporters du PSG se dire « Le PSG n'aurait jamais dû vendre Lucas, il fallait le garder ». Bon, il faut remettre les choses dans le contexte. Quand le PSG décide de recruter Neymar et Mbappé, dans la foulée, il faut absolument vendre, vendre bien et très vite. Lucas n'entre pas dans les plans d'Onaï et Emery. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. S'il y a un bémol à émettre sur la gestion des dirigeants, c'est sur le point de vue humain. Lucas est un joueur extrêmement gentil, extrêmement respectueux, sincèrement attaché au PSG. Et la façon dont il a été traité les derniers mois à Paris, où il a été totalement mis au placard, doit interpeller. Il faut se rappeler que Neymar avait pris publiquement position pour Lucas. Il faut se rappeler de l'interview incroyable de Marquinhos sur Canal+, qui s'était mise à pleurer en parlant de son ami Lucas, à qui on interdisait d'exercer son métier. Tout cela ne contribue pas à une atmosphère sereine à l'intérieur du vestiaire. Il y a un vrai problème de gestion humaine au PSG. Rabiot, Ben Arfa, Lucas ont eu un réel impact sur l'ambiance du vestiaire. Ce sont des dossiers sur lesquels les dirigeants doivent absolument méditer.